Nous sommes ici avec Maître Djibidjane et l'avocat Ousmane Sonko. Nous sommes venus à l'honneur de vos clients. Maître, qu'est-ce que vous avez apporté à l'honneur de Tahawaii et Al-Khati? Nous avons apporté à l'honneur de nos clients Ousmane Sonko. Nous sommes venus à l'honneur de nos premiers portails. Nous avons apporté à l'honneur de nos clients. Nous avons apporté un dispositif impressionnant. Nous avons présenté à l'honneur de nos avocats Ousmane Sonko. Et, malheureusement, le commissaire a reçu des instructions que nous avons annuées. Il est un intérêt à admettre à l'honneur d'une habour. Nous sommes des avocats, notre client, nous a directement apporté à ce que nous avons apporté. Malheureusement, on a apporté à l'honneur d'un Hissier. L'honneur a constaté le refus et la déclaration qu'il y a. C'est le premier ministre de Montfoujib. On a un premier ministre qui a été en charge de la deuxième entreprise. On a fait aussi pratiquement le même dispositif. Vous avez fait aussi la même chose de l'exemple de Mme. C'est ça. C'est comme ça. On a fait également un dispositif. On a présenté la carte pour qu'ils soient en charge de l'avocat de Montfoujib. Pour les conditions de l'affaire. Malheureusement, les sous-officiers qui ont fait. Ils ont pris des infrastructures fermes et ils ont pris des infrastructures fermes et ils ont pris des effets. Donc l'avocat Ousmane Sonkoyi, la police sub-nationale, a été gazé devant chez Ousmane Sonkoyi ? Et on est obligé de rebrousser le chemin. De telle sorte qu'Ousmane Taï, ils ne peuvent pas voir exactement ce qu'il y a une condition. Mais Maître, est-ce que vous avez une notification pour l'isolement ou la séquestration de Ousmane Sonkoyi ? Non, non, il n'y a aucune notification. Vous savez, normalement, il faut avoir une décision du juge et mettre la personne en condition. Mais est-ce que vous, en tant qu'avocat aussi, saisissez-vous un juge sur ce sujet ? Non, en fait, l'avocat n'est pas tout de suite comme ça, de façon très simple. Il y en a pour pouvoir saisir un juge. Lequel juge, d'ailleurs, faut-il le faire ? Donc, il fallait que nous voulions voir, savoir exactement ce qu'il se passe. Parce que ce qu'on entend sur Ousmane, c'est ce qu'il se passe. Donc, il fallait que nous voulions savoir exactement ce qu'il se passe pour organiser sa défense. Il y a des informations comme quoi, aussi, ses téléphones sont confiés. Je ne sais pas ce qu'il y a. Malheureusement, aussi, les sous-officiers qui ont fait, ils ont fait des instructions fermes. Du coup, ils ont repris ou ils ne savent pas. Mais ce qui est grave, c'est que quand ils ont fait un demi-tour, ils sont venus à l'étage sur une auto, ils ont tiré et puis l'acrymogène a eu effet. J'ai subi les effets. D'ailleurs, c'est ce que j'ai changé d'étude. Donc, l'avocat Ousmane, la police subnationale, a été gazé devant Ousmane ? Absolument, devant Ousmane, on a été gazé. Et on est obligé de rebrousser le chemin. De telle sorte qu'Ousmane, nous ne pouvons pas les voir exactement ce qu'il y a une condition. Mais maître, est-ce qu'il y a une notification pour l'isolement ou la séquestration de Ousmane ? Non, 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 il n'y a aucune notification. Vous savez, normalement, il faut avoir une décision du juge pour mettre la personne en condition. Mais est-ce que vous, en tant qu'avocat, saisir un juge pour cela ? Non, en fait, l'avocat n'est pas tout de suite comme ça, de façon très simple. Il n'y a pas de saisir un juge. Lequel juge, d'ailleurs, faut-il le faire ? Donc, il fallait que nous voulions voir exactement ce qu'il se passe. Parce que ce qu'on entend avec Ousmane, il risque de se jouer. Donc, il fallait que nous voulions savoir exactement ce qu'il se passe pour pouvoir organiser sa défense. Est-ce qu'il y a des informations comme quoi aussi ces téléphones sont confisqués et tout ça ? Oui, oui, oui. Personnellement, je ne l'ai pas dit. Donc, ils ont confisqué ses portables. Les plus mouillons dans le bagage, ils n'ont pas dans le véhicule où il était. Ils ont confisqué. Alors, donc, c'est pourquoi nous ne voulions qu'on s'occuper. Pour nous savoir ce qu'il s'est passé exactement. Nous avons organisé sa défense. Malheureusement, nous n'avons pas d'optimum quoi à faire. Bon, est-ce que donc, ce qu'il s'est passé, vous allez saisir le bâtonnier ? Oui, oui, oui. Normalement, on va faire un courrier pour saisir le bâtonnier. Pour que le bâtonnier s'occupe. Il y a des possibilités lesquelles pour informer la hiérarchie. C'est ce qu'on a fait. Nous pouvons nous baisser. C'est notre client. Parce qu'il a besoin de défense. C'est un droit. C'est un droit. C'est un devoir. Ousmane aussi un devoir. C'est un devoir. Ousmane, c'est son droit. C'est son devoir de faire. Donc, on saisira le bâtonnier pour que le bâtonnier puisse voir comment faire. Pour nous permettre d'aller au Ousmane. Comment organiser sa défense. Mais en principe, pourquoi est-ce que nous pouvons le tirer ici ? Non, c'est compliqué. Parce que la situation que vous savez, Ousmane, c'est difficile d'apprécier. Est-ce qu'il est en résidence ? Est-ce qu'il est en séquestration ? C'est compliqué. Mais moi, j'ai dit que je suis en arrestation. Non, non, non. Justement, à partir du moment où... D'ailleurs, si on est en arrestation, il ne serait pas chez lui. Une arrestation se fait d'un point fil d'arrêté. Il y a beaucoup dans des structures qui sont habilitées à cela. Parce qu'au bord des Foulouloulou, il y a également des dispositions du code pénal. Mais donc, lui, c'est une première au Sénégal ? Mais oui. Moi, depuis que je suis avocat et peut-être même depuis que j'enseignais à l'université, je n'ai jamais vu ça. C'est dommage. Donc, lui, c'est une première au Sénégal ? Mais oui, moi, depuis que je suis avocat et peut-être même depuis que j'enseignais à l'université, je n'ai jamais vu ça. C'est dommage. Merci beaucoup, M. Diagne. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup.